Ok, 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 check. Ça va Flo ? Ça va ? Oui, toi ? Tu vas bien ? Oui, c'est bien. Bonjour à tous, bonjour messieurs, dames. On est en stream, on est en direct sur Facebook depuis les locaux L'Antre du Sacré. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir mon cher Thomas Franz, Franz de Coquelicot Records. Exactement. Et tu viens nous présenter ton tout nouvel et premier EP. Oui, tu viens de sortir la semaine dernière. Elevator EP qui est sorti le 25 ? Oui, tout à fait. Donc on va parler un petit peu, aujourd'hui on est là pour une émission Talkover. Donc on va parler un petit peu, c'est l'émission où on prend le temps d'écouter, d'écortiquer un peu les morceaux, d'en parler ensemble. Et puis après, tu vas nous faire aussi un set pour s'amuser et pour nous montrer un petit peu ton univers. On a déjà eu le plaisir de te recevoir, c'était il y a un an ? C'était il y a un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an. Et maintenant que tout est sorti, on peut enfin revenir. On peut enfin revenir, plein de bonnes nouvelles en ce moment, plein d'actualités. Donc on va prendre le temps d'en parler. Mais avant tout, j'aimerais que tu rappelles quand même nos auditeurs, nos spectateurs, comment tu as rejoint Coquelicot Records depuis combien de temps ? Et puis voilà, présente-toi un petit peu. Oui, et bien Coquelicot Records c'est depuis maintenant plusieurs années. Moi, j'ai rencontré Max en fait, de par un autre ami qui s'appelle Adrien. J'ai rejoint le crew quasiment au début. Aujourd'hui, on est une belle bande de copains. C'est à combien de temps maintenant Coquelicot Records ? Ça va avoir 6 ans. 6 ans ? Oui, 6 ans. Et non, aujourd'hui, on est une belle bande de foufous à faire la fête. Belle bande de prix Nobel ? Exactement, à faire de la musique ensemble, à continuer le tiff dans des univers hyper différents. C'est ce qui caractérise le plus, je pense, le label. C'est qu'on n'est pas ancré dans un style de musique différent, un style de musique tout seul. On aime bien faire des choses un peu différentes. Tu as les Squirrel Effects, Julien et Ben. Tu as Clément et Timothée aussi en duo sous Seasides. Seasides, oui. Tu as Max qui fait d'autres choses. Tu as Mario aussi. Mario Penative. Oui, Mario Penative. C'est vrai que c'est une belle équipe, bien éclectique. On a eu une belle petite équipe de Joie du Foufou. C'est cool. En fait, toi, tu as commencé en tant que DJ. Mais la prod, c'est ton premier EP. Ça fait combien de temps que tu t'es mis à la production exactement ? Moi, j'ai commencé à mixer il y a une dizaine d'années. Et à produire vraiment, ça doit faire 6-7 ans quand même maintenant. 6-7 ans ? Oui, tu passes un an, deux ans où tu t'attends un peu. Tu fais les trucs pour essayer. Tu t'amuses, tu jammes rapidement. Tu vas quand tu as le temps et puis ensuite, tu le prends plus sérieusement. Et ça va faire 3-4 ans que je suis tué un peu plus sérieusement. Ok. Et 3-4 ans, tu as mis le temps quand même avant d'être prêt, avant d'avoir la conscience de sortir tes morceaux ? J'ai eu plusieurs sorties. Et sur Coquelicot, sur des Various. Sur des Various, ok. Et là, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail depuis deux bonnes années, ouais. Ok. En tout cas, c'est un super EP. J'ai eu le plaisir de l'écouter avant. On va l'écouter ensemble, on va s'écouter des extraits. Mais j'aimerais que tu me dises pourquoi tu l'as appelé Elevator EP ? Et puis c'est quoi un peu tes inspirations et ton identité à toi en tant que producteur ? C'est très simple, je l'ai appelé Elevator EP parce que j'ai pas mal de mes amis qui me disent que j'écoute et que je mixe de la musique d'ascenseur. Et je trouvais que ça me correspondait plutôt pas mal. Mais c'est un ascenseur mais quand même bien groovy quoi. On essaye, mais ouais, ouais, ouais. T'es vachement sur les notes jazz, un peu mélancolique. C'est tout ce qui va m'inspirer moi musicalement. C'est tout ce qui va être la mélancolie dans les morceaux, c'est ce que j'ai beaucoup recherché. Après, la mélancolie veut pas dire tristesse forcément, tu vois, ça peut être de la mélancolie assez joyeuse. Des émotions en tout cas. Tout ce qui est jazz aussi m'a toujours beaucoup inspiré. C'est un style musical que j'écoute beaucoup. Donc tu vas le retrouver dans les snares, dans tout ce qui est hi-hat, les Shirley, enfin voilà. Puis le piano aussi. C'est toi qui joues dans tous tes morceaux ? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Moi je suis un gros gros sampler. Donc j'utilise énormément de samples. Je joue quelques notes, tu vois, pour instrumentaliser les morceaux de temps à autre. Mais sinon dans la majorité de mon travail, c'est plutôt, moi j'ai du sampling plutôt. Donc tu vas puiser un petit peu dans les classiques de jazz. C'est quoi un peu tes artistes de jazz qui t'inspirent, dis-moi. Il y en a beaucoup. Si je devais en citer un tout de suite, t'im bien à l'esprit, tu vois, c'est Chad Baker. Parce que tu peux faire dix mille choses avec tous ces morceaux. Aussi bien de l'instrumental hip-hop que de la house. C'est hyper intéressant à aller chercher dans chacune des tracks. J'ai une petite question. Est-ce que tu crois que ça va être reconnaissable ? Est-ce qu'on va se faire coter par Facebook, connaissants, ou quoi ? Je ne pense pas. Parce que c'est suffisamment bien arrangé. C'est suffisamment travaillé pour que ce ne soit pas des samples qui durent huit minutes. Tu vois, c'est des petits morceaux. Mais après, on ne sait jamais. Avec Facebook, ils sont... On verra bien. En tout cas, on va s'écouter des extraits ensemble. On va d'ailleurs commencer par le premier morceau. Mais du coup, je voulais juste rajouter que ça s'appelle Elevator Music. Mais pour moi, c'est quand même classe. Et surtout, ça bouge. Comme je te dis, c'est un ascenseur qui groove en tout cas. Alors après, on a parlé de ses influences jazz, de ses influences un peu plus mélancoliques. Mais tu as aussi cette grosse influence d'Hip House et House qui, pour moi, représente aujourd'hui quasiment la majorité de ce que je mixe, de ce que je vais écouter, de ce que je vais acheter en vinyle. Donc voilà, c'est un gros courant qui m'a inspiré pour faire cette EP-là. Ok. Raconte-nous un peu l'histoire de l'EP parce que l'ascenseur, ça commence au rooftop, c'est ça ? Exactement. En fait, comment je l'ai déconstruit, alors je ne sais plus, je crois que j'en parlais avec un pote à moi qui s'appelle Patrick et qui me disait, ce serait intéressant que, comme tu l'appelles l'ascenseur, que ça descend, donc ça monte. Et la première track, je l'avais appelée Rooftop, simplement. Et en fait, c'est comme un petit voyage. En fait, tu pars de l'ascenseur où tu fais ta soirée, tu prends l'ascenseur. Donc ensuite, tu as First Floor. Donc tu vois, quand tu es entre le rooftop et le sous-sol et la dernière musique, Basement, sous-sol. Tout seul. Donc tu as ton petit voyage, comme ça. Tu sors de la soirée, de la soirée rooftop et tu descends jusqu'au basement. Tout à fait. Et la quatrième track, un petit remix d'un artiste que j'adore qui s'appelle Diamond, Michael Diamond, qui est anglais, qui a fait pas mal de sorties. Il a fait Lobster Teremine récemment, il a fait Salon Records aussi. C'est un artiste que j'adore et qui, je parle pas mal de musique et tout, et je suis trop content qu'il ait pu poser un petit remix pour... C'est propre, ça. Ouais. C'est propre. J'ai hâte d'écouter. On va s'écouter ça tous ensemble. Ouais. On va passer... Du coup, on va commencer par le premier morceau qui s'appelle Rooftop. Allez. C'est parti, on écoute Rooftop. Vous êtes sur Sacré Radio. Puis on écoute l'EP Elevator de France sur Coquelicorecords. Uncest monde. Uncest monde. On est tous. Et on écoute grâce à我們 si vous citizenaleastre. Une autre impression de ce soit énorme. Au�이 Näc. Au riroyable. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 le visuel tu vois est très cool je pense que ça peut suffire aujourd'hui à faire promouvoir ta musique tu n'as pas besoin d'aller sur le clip forcément je suis d'accord je suis d'accord avec toi mais je parle parce que tous les sons hip hop qui sortent maintenant un peu de la scène dans la scène française ils sont toujours accompagnés d'un clip maintenant c'est vrai c'est vrai que dans le futur je trouve que l'image un peu animée ça va être important c'est un gros plus en termes d'image c'est un gros plus mais comme tu l'as dit c'est un budget c'est un métier en tout cas c'est un métier ça demande de connaître des gens d'avoir des contacts là dedans et on n'est pas encore là on n'est pas encore là bon on va passer au troisième morceau troisième morceau et là on se retrouve dans le basement dans la cave alors c'est pas du tout dark comme morceau mais en tout cas il s'appelle basement on fait la fin du voyage donc dans l'ascenseur on va écouter ça vous êtes sur sacré radio on écoute toujours le pays l'élévator de france qui est sorti sur coquelicore records c'est parti qu'est ce que je veux dire c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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